Bonjour à tous, c'est un peu l'électron libre au sein de la nébuleuse du centre en France, député maire de Rancy. Il a contribué à la création de l'UDI il y a deux ans. Il est candidat à la tête du parti qui se cherche un nouveau leadership après le retrait de Jean-Louis Bourleau. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Vous avez soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012. Êtes-vous favorable à son retour en politique ? Il semble un petit peu remis en cause après sa mise en examen pour trafic d'influence et corruption active. J'ai soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012 parce que je voulais éviter la catastrophe qu'était François Hollande. Je n'avais d'ailleurs pas voté pour lui et pas appelé à voter pour lui en 2007. J'étais le seul décentriste à ne pas l'avoir fait. Pour la prochaine fois, très franchement, je n'ai pas le sentiment que les Français, qui rejettent violemment et à juste titre un pouvoir qui les a trompés et qui les a trahis, aient envie du match retour. Je pense qu'ils ont envie qu'on écrive une nouvelle histoire. C'est justement ce que je propose à l'UDI en ce moment parce que sinon, d'alternance stérile depuis 33 ans, depuis 1981, d'alternance stérile entre le PS et l'UMP, où finalement rien ne change, où la France est engluée dans ses problèmes, où on prend du retard par rapport à nos voisins, sur le plan économique mais aussi sur le plan éducatif, sur le plan social, d'alternance stérile en alternance stérile, les Français sont tellement désespérés qu'ils sont en train de regarder vers les extrêmes. Et c'est pour ça que je pense que nous devons écrire une nouvelle histoire. Non, Nicolas Sarkozy ne doit pas revenir en politique, c'est la page qui est tournée. Personne ne l'empêchera de revenir. Et vous, votre sentiment personnel, qu'il avait soutenu en 2002 ? Mon sentiment personnel, c'est que François Hollande n'attend que ça. Et ça ne me donne pas de bons présages. Donc je préfère écrire une autre histoire. Donc ce n'est pas le bon champion pour l'UMP et pour la droite ? Pour l'UMP peut-être, mais pas pour le centre. Que pensez-vous du discours de Nicolas Sarkozy, qui se dit humilié, et il estime qu'on a voulu l'humilier lors de sa garde à vue ? Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas un de ses défenseurs ni un de ses militants. Mais je suis assez d'accord sur au moins une chose. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de mettre en garde à vue Nicolas Sarkozy pour l'interroger. Je pense que la garde à vue, qui normalement est une mesure exceptionnelle, qu'on a cherché à réduire par la loi, pour qu'il y en ait moins, s'appliquer à Nicolas Sarkozy, on l'imaginait sautant par la fenêtre, se sauvant du bureau de police dans lequel il était interrogé. Il avait accepté une autre fois d'être interrogé pendant 22 heures. J'ai trouvé que ça, c'était trop. Et que manifestement, il y avait une volonté d'affichage médiatique ou de politique derrière. C'est le premier point. Deuxième point, sur une des deux juges, de ce que j'ai compris, sans avoir vérifié, il y en aurait une qui a manifestement eu des activités politiques contre Nicolas Sarkozy. C'est surprenant que la hiérarchie puisse nommer une juge de ce type-là sur un dossier concernant Nicolas Sarkozy. Mais surtout, je pense qu'à sa place, vu la polémique, pour la sérénité de la justice, il faudrait qu'elle se retire du dossier et qu'on mette un autre magistrat. Il y a quand même des magistrats qui ne sont pas syndiqués dans notre pays. Et pourquoi ? Parce que les Français auraient plus confiance. Là, il y a un doute. D'ailleurs, vous voyez bien, la moitié pense que c'est un archarnement, la moitié pense que c'est normal. Laissons la justice faire. Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République. Il doit rendre des comptes comme n'importe quel citoyen. Et je pense que la justice, elle se rend bien quand elle est loin de l'exagération médiatique. Et là, on est dans l'exagération médiatique. Sa mise en garde à vue, ça devient un fait d'actualité. Ça déclenche sa réponse qui peut être excessive. Je pense qu'on n'a pas de bonne justice là-dessus. Puis si c'est pour que ça se termine comme bête en cours et qu'il n'y ait rien à la fin, je trouve franchement qu'on aura montré un très mauvais exemple de ce que doit être la justice dans une démocratie. Venons-en à la politique. C'est un peu l'histoire de Strauss-Kahn. On monte les monottes au poignet quasiment. Et puis après, on va dire, finalement, il n'y a pas de condamnation. Venons-en à la politique économique du gouvernement. Que pensez-vous du climat avant l'ouverture de la conférence sociale ? Il y a eu le geste de Manuel Valls, le différé du compte pénibilité. Certains syndicats, la CGT notamment, sont vent debout. Quelle est votre position ? Oui, enfin, la CGT, par définition, elle est devant un bout contre tout. Donc, ce n'est pas en soi un événement. Je pense que le Premier ministre a eu raison de reporter une partie du compte pénibilité. Nous avons, nous, centristes, été les premiers à le porter, notamment derrière Francis Verkamer, quand on était dans la réforme des retraites, il y a en 2010, pendant que les vests socialistes manifestaient en disant que tout ça était une honte, pour faire la même chose une fois arrivé au pouvoir. Moi, ce que je crois, c'est qu'on n'était pas prêts sur un certain nombre de sujets qui sont complexes à évaluer. La pénibilité d'un métier à l'autre, ce n'est pas simple. Bon, c'était une demande du patronat, alors ça donne l'impression que c'est un recul du gouvernement, mais ce que je trouve détestable, au-delà de ce sujet-là, vous me dites, quelle est l'ambiance ? Il n'y a pas de confiance. Plus personne ne peut faire confiance à personne, et notamment dans le gouvernement, parce que le problème, c'est qu'ils passent leur temps à dire une chose et son contraire, ou à tenir des discours. Regardez la déclaration de tous les employeurs de France qui l'ont fait cette semaine. Des discours, jamais d'actes. Ou, pire encore, ça arrive assez souvent, notamment en matière d'impôts, des discours et des actes contraires. Pause fiscale, plus 20 milliards. Merci, M. le Président. Donc, il y a un problème de confiance. Si la parole de l'État, la parole du chef de l'État, du chef du gouvernement, est à ce point galvaudé que plus personne ne peut y croire, c'est difficile de bâtir des relations sociales entre employeurs et employés. C'est difficile de bâtir des investissements, des projections, c'est difficile pour les collectivités locales. Moi, je suis maire. Tous les maires de France sont en train de faire la même chose. On nous dit, vous allez avoir moins d'argent. Mais on ne nous dit même pas combien et quand. Eh bien, on arrête les investissements et ça met l'économie en panne. Le geste vis-à-vis des entreprises, avec notamment le CICE, qui coûte 20 milliards d'euros à l'État en année pleine, donc cette baisse de charges, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Ça va dans le bon sens, mais avec la mauvaise méthode. Nous nous disions une chose simple, c'est que le projet était tout prêt. Il était même voté, on augmentait la TVA pour financer la baisse des charges des entreprises. C'est exactement ce qu'a fait François Hollande. François Hollande s'est fait élire en disant la TVA, c'est la peau le plus injuste. En juillet 2012, il a décidé de supprimer la TVA sociale qui permettait de frapper les produits d'importation, donc le travail à l'étranger, plutôt que le travail en France. Et puis, en novembre 2012, il a fait voter la TVA qu'on paye aujourd'hui, qui est destinée à financer le CICE. C'est ça la réalité. Donc c'est le même projet, sauf qu'au lieu de taxer le travail à l'étranger, qui taxe-t-on ? Le travail français, les artisans, la restauration. C'est très intelligent. Dans le taux moyen, 7 à 10%, c'est 43% de hausse de TVA. C'est nul. Bien sûr qu'il faut baisser les charges des entreprises. Bien sûr qu'il faut le faire sur la TVA. Mais il valait quand même mieux taxer les produits chinois que le restaurant du coin du quartier. Donc selon vous, ce gouvernement, l'exécutif s'est déjugé et navigue à vie ? Mais ce n'est pas selon moi. Il s'est fait élire contre la TVA. Il a mis la TVA. Il s'est fait élire pour taxer les entreprises. Il est en train de dire qu'il faut détaxer les entreprises. Quand on trahit à ce point-là son peuple, on ne peut pas s'étonner de la violence de la réaction de la population. Et le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est l'absence de confiance. À chaque fois que le président de la République prend la parole, tout le monde sait qu'en réalité, il va se passer le contraire de ce qu'il nous raconte. Un mot pour finir sur votre parti, l'UDI. Alors vous êtes candidat pour la présidence de l'UDI. Il y a plusieurs candidats. Vous n'êtes pas seul. Il y a Jean-Christophe Romantin. Il y a Hervé Morin. Un ticket formé par Chantal Joanneau et Yves Gégaud. Vous promettez une campagne sans coup bas. On a un peu du mal à vous croire. Comment est-ce possible ? On va vous montrer qu'on est différents. Que ça ne va être ni l'EPS version Royal Aubry, ni l'UMP version Copé Fillon. Les Français, je crois en tout cas, et c'est ce que je propose à l'UDI, veulent une nouvelle histoire. Ils voient bien que les deux partis qui alternent au pouvoir ont à la fois sur les comportements politiques, sur les projets et sur l'impuissance politique, atteint leurs limites. Quand ils votent pour l'extrême droite, ils n'espèrent pas à l'extrême droite. Ils lancent une alerte en disant « changez les choses ». Pour autant, il y a déjà une polémique au niveau du fichier. Vous allez mandater des huissiers pour voir combien il y a d'adhérents. C'est déjà un objet de polémique ? Pas du tout, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de polémique. Personne n'a fait de polémique sur le sujet. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il y ait un constat simple du nombre exact d'adhérents qui a le droit de voter et qui n'a pas le droit de voter. Exactement d'ailleurs comme on le fait pour les élections normales, les mairies, etc., où on établit une liste électorale saine et certaine pour ne pas nous retrouver dans l'histoire de la cocoyée qu'a connue l'UMP. On a regardé ce qui s'est passé ailleurs. On a même voté une charte de bon comportement. Et je vais vous dire, moi je m'en ajoute une de plus, je m'interdis de parler de mes concurrents. Et vous savez pourquoi ? Parce que demain j'aurai besoin d'eux pour faire de l'UDI, le premier parti de France. Et qu'après l'élection, il faudra bien qu'on se retrouve et que je puisse organiser une équipe qui, comment dirais-je, dise aux Français, regardez, bien sûr qu'on avait une compétition, les ambitions des uns et des autres sont légitimes, les visions différentes. Il y a deux visions du centre. Donc il n'y aura pas de balle des égaux, il n'y aura pas de coups bas, il n'y aura pas de bon pur. Et je pense que celui qui se livrerait à ça serait lourdement sanctionné par les adhérents. Il y a deux visions du centre, monsieur. La vision du centre habituel, traditionnel, c'est-à-dire un parti d'accompagnement, d'alliance. On va derrière l'UMP, on porte les valises, on est les meilleurs ouvriers d'une politique qui n'est pas la d'autre. Et puis ce que je propose au centre, c'est de dire, nous avons, nous, la capacité d'être un centre conquérant. Nous avons, nous, la capacité de porter notre projet. Et c'est le moment parce que les Français attendent autre chose que le PS et l'UMP. Et regardez ce qui se passe en Italie, un mot là-dessus, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Allemagne. Quand on a des gouvernements de centre et de centre droit, et en réalité en Italie, ils se disent centre gauche, il est centre droit. Quand on a des gouvernements de centre et de centre droit, non seulement ils redressent le pays, la population comprend les efforts et elle reprend espoir. En France, le problème, c'est que personne ne voit le bout du tunnel. Nous voulons donner de l'espoir. On a compris que votre modèle, Jean-Christophe Lagarde, c'est un peu Matteo Renzi en Italie. Nous verrons sur la teneur de la campagne le résultat des courses à la mi-novembre pour le prochain congrès de l'UDI. Merci d'être venu. A bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada